Mais je vous laisse François Millon vous raconter l'histoire de la réconciliation. On va travailler la fois avec tout le monde, parce que je vois que le public est un peu calme. Bon, je vais vous réchauffer un peu, tout le monde fait comme moi. Comme moi. « Nidi, 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 nidi ! » Vous allez répondre à tous les membres. On peut arriver, on ne passe pas à la maison, il ne s'agit pas de la maison, on ne vous en remont pas à la maison, on puisse m'exprimer. « On ne l'exprimer plus le monde, on ne le repose des bouts, on ne le m'exprimer plus le monde, on ne le dévoile plus de la maison, on ne l'exprimer plus le monde, on puisse s'amuser plus les membres. Sous-titrage ST' 501 que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Et Jean s'est levé très tôt ce matin-là, plus tôt que d'habitude encore. Il a fermé la porte de sa petite maison au milieu de la forêt, il a pris la seule route qui passait par là et il est parti pour aller chercher une femme. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, le monde n'était pas tout à fait fini, il y avait encore beaucoup de choses à inventer et Jean avait décidé d'inventer le mariage. Donc il est parti sur la route chercher une femme, il a cherché longtemps, longtemps, comme le monde n'était pas tout à fait fini, il n'y avait pas de ronde encore sur la terre, à un moment où il s'est dit qu'il était tout seul et tout d'un coup, il l'a vue, la femme. Elle s'appelait Rose, elle était là, au bord du chemin, peut-être qu'elle cueillait quelques fruits ou quelques fleurs, elle avait tout ce qu'il fallait pour plaire à un homme, des gros yeux, des jouets doux, tout ce qu'il fallait vraiment pour qu'il les pousse. Alors Jean lui a dit « Viens, on se marie et rentre à la maison ». Ah bon, comme ça ? Ben oui, comme ça. Parce que c'était l'époque où le monde n'était pas tout à fait fini, il y avait encore beaucoup de choses à inventer. « Rose, ben mettez-moi ça à place ! » Un inconnu comme ça qui lui dit « Mais là, on peut s'appeler lui. » « Mais pourquoi je te suis pas chez toi ? Je suis très bien, moi, toute seule ici. » Alors Jean a inventé les mots d'amour, les mots d'amour, la galanterie. Il a dit « Rose, il faut que tu m'épouses, parce que quand je te vois, j'ai les genoux qui trompent, j'ai le cœur qui fond, je me sens tellement heureux, il faut que tu viennes à côté chez moi, on va faire un pari de notre maison, je t'apporterai des fleurs tous les jours, Rose, je t'aime, épouse-moi. » « Alors elle ? » « Elle a dit quoi 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 ? » « Elle a répondu quoi ? » « Elle a répondu quoi ? » « Elle a dit quoi ? » « Oui. » « Elle a répondu oui. » « Eh ben oui. » « On ne lui avait jamais parlé comme ça. » « Alors ils sont montrés tous les deux, ils ont pris la route, ils sont arrivés à la petite maison, au milieu de la forêt, et la vie a commencé. » « On dit que ? » « Que quoi ? » « On dit que l'amour, c'est bien. » « Ah oui ? » « Au début. » « Ah, attends. » « Au début, Joe et Rose étaient très heureux de leur petite maison. » « Tous les matins, Joe partait faire son travail qui était de couper des arbres et couper du bois. » « Et puis Rose restait à la maison. » « Alors il partait de la forêt, et toute la journée, il coupait, 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 il coupait. » « De ton au dos, il chassait. » « Et en faisant ça toute la journée, il posait un rose, un rose, ce qu'il attendait à la maison. » « Et tous les soirs, au démentraire, il lui apportait des fleurs. » « Elle, à la maison, elle lavait, elle frottait, elle poussait, elle nettoyait, elle jardinait, elle épluchait pour son mari. » « On dit que ? » « Que quoi ? » « Que l'amour est bien. » « Ah oui, ça c'est vrai. » « Surtourner. » « Ah oui. » « Le temps a passé. » « Un peu de temps a passé. » « Et puis, la vie semblait continuer son cours. » « Parce que Jean, ce nouvel matin, il partait dans la maison. » « Pour faire quoi ? » « Pour couper. » « Pour couper du poids. » « Alors, toute la journée, il coupait, il coupait. » « Est-ce que j'ai l'air d'avoir des bustes de bûcheron ? » « Ou pas. » « Oui, non. » « Alors, je vois bien que vous m'étiez à couper un petit peu, parce que moi, j'y arrive pas. » « Il coupait, 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 il coupait. » « Et de temps, dans son, il chassait. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Et de temps, dans son, il chassait. » « Et le soir, il rentre à la maison avec son poids, avec son gêné, s'il avait eu la chance. » « Et de temps, dans son, on pose, toute la journée. » « Qu'est-ce qu'elle avait fait ? » « Elle avait récouré, frotté, poussé, nettoyé, repassé, raccommodé, tout ça pour son mari. » « Mais lui, des fleurs, il n'en a porté plus. » « Il avait dit un jour, les fleurs, est-ce que ça se bouge ? » « Ça sert à rien. » « Comment ça, ça sert à rien ? » « Donc, il a porté plus, fleurs. » « Et on dit que ? » « Que les femmes sont très patientes quand elles aiment quelqu'un. » « Elle a attendu. » « Elle s'est dit, ça va revenir. » « Ça va revenir, forcément, ça va revenir. » « Elle a attendu. » « Mais on dit que ? » « Que la patience a des limites. » « Donc, figure-toi, qu'un jour, pour la première fois, Rose a dit à son mari, « où sont les fleurs que tu m'avais promis ? » « Elle s'est dit, on mange pas des fleurs. » « Elle a rien vu. » « Elle a attendu quelques temps. » « Et quelques temps après, pour la deuxième fois, elle lui a demandé, » « Rose, Jean, où sont les fleurs que tu m'avais promis ? » « Rose était très patiente. » « Mais une semaine plus tard, elle a demandé pour la troisième fois, » « Jean, où sont les fleurs que tu m'avais promis ? » « J'ai vu qu'on mange pas les fleurs. » « Elle a rien vu. » « Parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui m'avaient. » « Mais le lendemain matin, quand Jean est parti dans la forêt, » « elle, sans larver les casseroles, sans faire le lit, sans même enlever son tablier, » « elle est partie. » « Pas la seule route qui venait à cela de cette maison. » « Elle est partie. » « Des années que je lui consacre tout le même temps, tout mon amour, mon énergie. » « Et puis, des fleurs, c'est tout ce que je voulais, c'est des fleurs. » « Il n'est pas capable de me les apporter. » « Puisque c'est comme ça, je revête. » « Mais elle est partie. » « Pas décider. » « Parce qu'on dit que... » « Que moi. » « Une femme en colère, on ne la met pas comme ça. » « D'habitude, je rentrais le soir à la maison. » « Mais ce jour-là, il est rentré à midi déjà. » « Alors, il arrive, il voit la porte ouverte. » « Pas de rose au jardin. » « Femme, c'est ton ami qui arrive. Viens m'accueillir. » « Rose. » « Rose, tu es où ? » « Est-ce que tu as préparé quelque chose au moins ? » « Oui. » « Mais non, elle n'était pas là. » « Et il est rentré et il a vu que les casquels n'étaient pas lavés. » « Il n'avait pas fait. » « Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. » « Et alors, il a pris la seule route. » « La seule route qu'il a aimé à sa maison. » « Et puis, il a couru pour aller attraper sa femme. » « Et il a couru, il a couru. » « Il a couru. » « Mais il avait beaucoup d'avance. » « Il avait des heures d'avance. » « Et puis, il courait derrière. » « Mais... » « Comme il était essoufflé, il s'est dit qu'il n'avait besoin d'aide. » « Alors, il a appelé le vieux père. » « Celui qui a fait les cieux et la terre. » « Le vieux père rose est parti. » « Il faut m'aider. » « Je ne vais pas rester tout seul. » « Non. » « Le vieux père a essayé de la répondre directement. » « Il a dit Jean. » « Mon fils. » « Pourquoi est-ce que ta femme est partie ? » « Je crois que c'est une histoire de fleur. » « Non, mais Dieu père, il faut que la ramener. » « Il faut qu'il la retienne sur le bord de la route. » « Que je puisse la rattraper, s'il te plaît. » « Mon fils, je t'aime beaucoup. » « Donc, je vais m'aider. » « En plus, il y a encore beaucoup de choses à inventer. » « Et le père avait beaucoup inventé des choses. » « Alors, c'est dit, qu'est-ce qui pourrait retenir rose sur le bord de la route ? » « D'un geste, il a fait apparaître sur le chemin devant rose, les premières mûres. » « Les mûres, noires, brillantes, sucrées. » « Rose les a vues ? » « Elle m'a ramassé une poignée. » « Ça lui passait la soif parce que c'est chaud. » « Mais alors, c'est pas ça qu'elle allait l'arrêter. » « Parce que franchement, franchement, celui-là, on y reprendra à épouser un homme, à croire à ses promesses. » « On dit que c'était pas petite colère. » « On dit que plus la colère est lote à monter, plus elle est lote à pousser. » « Les gens ont demandé du père. » « Tiens, arrêtez. » « Parce que moi, j'en ai marre de courir. » « Ah, ta femme là, elle est vraiment fâchée. » « Mais j'ai pas dit mon dernier mot. » « Alors, le vieux père, j'aimerais bien avouer des mauvaises choses. » « Les murs, ça n'a pas l'âge. » « Peut-être que c'est la couleur. » « Alors, il a fait un geste. » « À la tête, sur le bord du chemin, devant Rose, les premières framboises, mesdames et messieurs. » « Les framboises, toujours brillées. » « Les rouges. » « Les parfumées. » « Et Rose les a vues. » « Elle lui a pris le poignet. » « Ça passait la soif, c'était bon. » « Mais c'est pas ça qu'elle allait l'arrêter. » « Oh ! » « Oh ! » « Non. » « Ah bon ? » « Et c'était la colère comme ça. » « Ah, ça, c'était la colère. » « C'était la colère. » « Colère alpesque. » « Et Rose, derrière, il est horrible, horrible, horrible. » « Il voyait toujours pas sa femme à l'horizon. » « Hé, le père, le père, est-ce arrêté ou bien ? » « Ah ! » « Écoute, non, ta femme s'est pas arrêtée, mais... » « Je crois que j'ai eu... » « Le rouge, c'est bien. » « Dans un geste, le père a fait apparaître, sur le bord du chemin, devant Rose, toute rouge, petite, brillante, parfumée, sucrée, adorable. » « Les fraises des bois. » « Les premières fraises des bois. » « Alors, Rose, on a pris une poignée et puis... » « Oh, vous êtes sucrée, hein ? » « Je vais les fatiguer aussi, hein ? » « C'est drôlement sucré, ça, j'ai jamais mangé ça. » « Et elle m'a mangé. » « Et plus ces fraises des bois rentraient au lèvres, et plus sa colère descendait. » « Et elle m'a mangé encore. » « Elle a commencé à en mettre de son tablier. » « Parce que Rose n'était pas pratique. » « Elle s'est dit, pourquoi ? » « On devrait inventer la confiture. » « Alors, on a vu des fesses de son tablier. » « Et puis, on se retourne... » « Elle a vu son mari qui cavale derrière elle, loin là-bas. » « Ah ! » « Elle a fait limite de rien. » « Et quand il est arrivé tout près... » « Et tu fais quoi, là ? » « Je te cherche. » « Ah bon, pourquoi ? » « Oui. » « Alors, pourquoi j'en saurais ? » « Et tes promesses. » « Tu m'as donné tes promesses ? » « Oui » « Tu m'avais mis des fleurs tous les jours. » « Tu m'en apporter des fleurs tous les jours ? » « Beaucoup. » « Beaucoup de fleurs tous les jours ? » « Et je n'en ai plus. » « Pourquoi tu m'en apporter tes fleurs tous les jours ? » « Pourquoi c'est des fleurs là-bas ? » « Je n'en ai plus. » « Je n'ai pas. » « D'accord. » « Oui, d'accord. » « Et Rose et Jean sont rentrés à la maison. » « Tout content. » « Tout content. » Parce qu'on dit que, qu'après l'amertume et la colère, la bousseur dit la déconciliation, ça fait trop de bien. Alors ils sont rentrés à la maison et comme il y avait beaucoup de choses à inventer encore sur la terre, et bien c'est ce soir-là, figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'ils ont inventé de faire des enfants. Ah ouais, ça les a pris comme ça. Et ils ont fait des enfants, qui 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 ont fait des enfants, jusqu'à toi, 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 moi, tout le monde. Et nous tous, on sait qu'après la colère, la réconciliation, c'est bon, c'est sucré, comme des frères, c'est bon, ça fait de bien, ça fait de bien. Ah oui, vraiment beaucoup de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada